Futurs parents et parents bonjour, pouvons-nous connaître le sexe de notre bébé avant son arrivée de manière naturelle ? Vraisemblablement non. Cette histoire de ventre pointu, de porter son bébé bas ou haut n'indiquerait absolument pas le genre du bébé. En plus par exemple j'ai eu une grand-mère qui a eu 4 filles, 4 grossesses complètement différentes avec le ventre complètement posé différemment donc pas d'indicateur majeur qui viendrait un petit peu annuler cette légende urbaine comme quoi il y aurait des critères. Il y a quand même quelque chose de très intéressant que je trouve moi sur cette notion-là de divination ventrale, ce serait que le corps de la femme pourrait témoigner du genre du bébé à travers justement son ventre. En fait non. La société vient nous rappeler qu'il est très important de connaître le genre du bébé parce qu'il va avoir une place, une fonction très différente en fonction justement si c'est une fille ou si c'est un garçon. La nature elle vient nous rappeler qu'il n'y a aucun intérêt à le savoir avant puisqu'il n'y a pas de signe distinctif. Pour avoir vu une émission sur Arte que j'ai trouvé fascinante, une expérience avait été faite avec des enfants avec des cheveux courts en Asie, filles et garçons de 8 ans. Il était alors impossible de différencier les filles des garçons parce qu'ils avaient en dehors de l'appareil génital la même taille, le même corps. Leur visage était neutre, sans indice perceptible de leur propre genre. Ce que j'ai envie de mettre en lumière dans cette vidéo justement c'est que la nature nous rappelle que jusqu'à 8 ans au moins l'enfant reste un enfant. Il n'y a pas de prédisposition, il n'y a pas d'aptitude, de compétence, de genre, de place, de classe à mettre en avant parce que ce sont juste des enfants. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis donc à très vite. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...